Alors aujourd'hui les gars, l'histoire que je vais vous raconter elle est... Waouh En allant à l'école, on a tous eu des profs hommes ou femmes Et plus particulièrement femmes à la maternelle Parce que ça s'appelle la maternelle Parce que c'est comme une sorte de seconde mère qui s'occupe de nous à la maternelle etc Bah justement, aujourd'hui je vais vous parler d'une meuf qui s'occupe d'enfants dans une maternelle Et qui fait aussi des tiktoks Mais cette meuf là, elle cache un secret super flippant Quand on sait ce qu'elle fait, donc ce que c'est que son secret Quand on sait qu'elle fait des tiktoks Et quand on sait qu'elle garde des enfants dans une maternelle Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de tiktok Your teacher Lara C'est le nom d'une tiktokuse donc comme je vous l'ai dit Qui comme le dit son nom est une prof Et plus précisément une maîtresse Donc vous l'avez compris, elle s'occupe de maternelle Et donc cette Lara, elle travaille dans une kindergarten Donc c'est un jardin d'enfants, donc la maternelle Où tout a l'air de bien se passer avec les enfants qu'elle garde dans son travail etc Ou presque Parce qu'en fait, ce que Lara va commencer à faire Pendant qu'elle est en train de travailler à la maternelle C'est qu'elle va commencer à tourner des tiktoks Entre les pauses, quand c'est l'heure de la récréation etc Et là du coup je me prépare déjà aux commentaires des gens qui vont écrire Oui mais dingue C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Le problème avec cette meuf là et ses tiktoks dans la maternelle C'est la description qu'elle va mettre à chaque fois sur ses tiktoks Dans plusieurs de ses tiktoks en fait Dans la description on peut y voir des choses du genre Bon d'habitude je me mets en culotte mais des fois non Je me suis habillé très court cette fois-ci En gros le truc qui m'a explosé le cerveau quand j'ai découvert cette meuf là C'est qu'elle fait ses tiktoks dans la maternelle Et en gros elle dit Je fais la coquine à la maternelle Alors que c'est la maîtresse, c'est la prof, elle est adulte etc Ça vous choque toujours pas ? Elle est dans une maternelle Probablement avec des enfants à côté Et elle est là Elle filme des tiktoks en disant J'ai rien en dessous Là vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche Avec cette meuf là et ses tiktoks La maternelle c'est clairement pas l'endroit pour faire ce genre de tiktok là en fait Et d'autant plus que Mais c'est toi la maîtresse C'est toi la prof en fait Et bien sûr parce qu'attendez les gars C'est pas le seul truc Non non je vous ai préparé quelque chose de supérieur I prepared you something superior to this Comme si ça suffisait pas Comme si c'était déjà pas assez grave de faire ce genre de tiktok dans une maternelle En étant la maîtresse qui garde les enfants Ou elle est littéralement en train de dire dans ses tiktoks Je suis toute nue pendant que je garde des enfants Your teacher Lara Va faire la pub de son only fun Dans la maternelle Comme ici par exemple Où on voit clairement que c'est le même plan qu'elle a pris dans les deux vidéos L'une où il y a du coup comme je vous l'ai dit son only fun Et l'autre où elle est en train de faire encore une fois un tiktok avec une description bizarre Dans plusieurs de ses tiktoks Elle va faire la pub de son only fun Partout dans la maternelle Là où elle le peut en fait Sur les tableaux Sur des feuilles Elle va écrire en fait l'arrobas de son only fun Dans une maternelle Pendant qu'elle est en train de garder des enfants C'est un comportement un peu bizarre quand même non De faire de la pub pour ce genre de choses Dans ce genre d'endroit Quand elle pratique ce genre de métier Il y a un truc qui va pas Il y a un truc qui va clairement pas dans l'histoire Et le truc où c'est encore plus fou Et là tu louche et tu t'appelles avec des chiffres C'est que c'est tellement que c'est un truc de fou C'est qu'elle le fait volontairement Elle sait très bien qu'en filmant ce genre de tiktok Dans ce genre d'endroit Dans ce genre de manière là En faisant de la pub Pour son only fun Elle va attirer un certain type de personnes Sur ce genre de vidéos Et qui du coup recherche du contenu Aussi lié aux enfants en fait Je pense que vous avez compris de quoi je veux parler Des gens qui fantasment sur les enfants Sur les endroits que fréquentent les enfants Tous ces trucs bizarres là Elle est folle Elle est folle Elle est folle Et elle devrait être virée en fait Parce que faire ce genre de choses là Dans une maternelle Avec des légendes Où il y a des insinuations en mode Oula Les enfants que je regarde Sont pas vraiment dessus Y'a rien Et le pire C'est qu'il y a des tiktok Où du coup Parce que tout ça Ça suffisait pas Non non Elle s'est dit Elle s'est dit Je vais décoller dans la galaxie En plus de ça Ce qu'elle fait C'est qu'elle fait des tiktoks Où elle imite Les enfants Qu'elle garde Dans des poses bizarres un peu Des habits bizarres Tout en faisant de la pub pour son l'iPhone Moi je suis fatigué moi Moi je suis fatigué Ce qui est super grave C'est que j'ai l'impression Que les gens trouvent ce genre de truc De plus en plus normal C'est limite pas normal Si tu dis que c'est pas normal en fait Cette prof N'a pas été virée Ni quoi que ce soit J'ai pas entendu d'histoire en tout cas Sur le fait qu'elle ait été virée Ou éloignée De ce genre de métier là Et en fait Pour que vous puissiez comprendre A quel point c'est grave Et c'est super bizarre Et cette meuf là Faut l'enfermer Imaginez si A la place de cette meuf là Qui fait des tiktoks Dans une maternelle Qui imite ces enfants Qu'elle garde En maternelle Qui met des légendes bizarres En mode Oh là là Les enfants ne voient pas Ce qu'il y a en dessous En maternelle Fait de la pub Pour ses only fans En maternelle Imaginez tout ça Si ça avait été fait par un homme A la place d'une femme Ah c'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas pareil Mais pourquoi c'est pas pareil Y'a pas de différence Normalement Et il est là le problème en fait Il est là le problème Imaginez si c'était un adulte Qui faisait ce genre de tiktok là Homme Un homme A la place de cette meuf là Du coup A la place de la maîtresse Et qui imitrait Les élèves qui gardent Etc Les enfants qui gardent Dans des situations bizarres Etc C'est sombre tout ça là Bon J'ai voulu aller voir là Avec vous Et du coup Bah ce que je vois Le compte n'existe plus Et c'est très bien C'est très bien C'est très bien Faut pas que ça existe en fait Je le retape Pour vous montrer Voilà C'est bien Là Arrobas Your teacher Lara Le compte n'existe plus Apparemment Donc c'est Bah c'est très bien en fait C'est très très bien Pause En fait C'est pas que le compte est supprimé C'est encore pire que ça C'est qu'en fait Cette Lara Elle s'amuse A Une fois qu'elle est étiquetée par tiktok Et que beaucoup de gens Qui commencent à lui envoyer des commentaires Ou des messages bizarres Par rapport à ce qu'elle poste Parce que c'est des trucs de fou Elle supprime toutes les vidéos Elle supprime son compte Et elle en crée un nouveau Et ça Ça prouve que Elle même C'est ce qu'elle fait Elle sait que ce qu'elle fait C'est pas normal Que c'est un truc de dingue Et qu'elle n'a rien à foutre en fait Mais Elle est totalement Au courant Que ce qu'elle fait Ce n'est pas normal du tout Et elle supprime les comptes Elle en crée d'autres Etc C'est devenu un jeu pour elle Et ce truc là Le fait qu'elle crée des nouveaux comptes A chaque fois Pour ne pas se faire rattraper Ou je sais pas Ou plutôt pour se cacher En fait On le voit Tout simplement parce que des personnes Font des duos Des réactions A ses propres tiktok Et à chaque fois Le nom du tiktok Donc du compte C'est pas le même Sauf qu'il y a toujours le Lara à l'intérieur Donc on sait que c'est elle Mais les gens Dites moi si vous étiez au courant De cette histoire De timbré mental De l'histoire de la prof Qui faisait des tiktok Très bizarre Tout en faisant de la pub Pour son only fun Dans une maternelle J'attends vos retours Dans les commentaires les gars Dites moi si je suis fou Ou si C'est elle qui est folle En tout cas Comme je le dis à chaque fois Quoi qu'il arrive Il y a un fou dans l'histoire Et bref Dites moi dans les commentaires Si vous étiez au courant De l'histoire de Yo teacher Lara En commentant avec le hashtag tiktok N'oubliez pas de mettre un maximum De pouce bleu sur la vidéo Si elle vous a plu Ou que vous avez appris quelque chose N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire de la chaîne Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Peace out Et qu'il faut laver